Bienvenue au programme éducation en ligne initié par le groupe scolaire Agadi pour répondre aux besoins de l'éducation continue face à la fermeture des écoles pour cause de crise sanitaire mondiale. Il est important de rappeler que les mesures de prévention face au coronavirus sont à respecter scrupuleusement parce que ce virus fait effectivement des ravages dans le monde entier. Aujourd'hui donc nous allons parler des aliments. Voici un geste que tout le monde, sinon un geste qu'on a, tout individu mange, on mange chaque jour et tout le monde mange chaque jour. Dès lors, un certain nombre de questions nous revient. Pourquoi mangeons-nous? Mangeons-nous vraiment ce qu'il faut? D'où viennent les aliments que nous consommons? Face à ces différentes questions, nous allons donc poser un problème afin de répondre, afin de résoudre ces différentes préoccupations. On va donc prendre les cahiers et noter la date, puis le titre de la leçon, comment élevage et culture peut-il satisfaire les besoins alimentaires de l'homme tout en préservant la santé et l'environnement. Le titre en rouge, en caractère d'imprimerie et encadré. On n'oublie pas. Rouge, caractère d'imprimerie, grand caractère et encadré. Alors, on note. Puisqu'il s'agit d'une vidéo, quand on ne va pas attendre que vous finissiez de noter avant de continuer, vous pourrez mettre pause, noter puis continuer. En résumé introduitif, donc, on saute une ligne à partir de la leçon, on note en bleu, pour rester en bonne santé, il est nécessaire de manger tous les jours. Dès lors, on peut supposer que, deux points, on prend maintenant les stylos verts, les hypothèses sont en vert, première hypothèse, donc premier tiret, les aliments apportent des éléments au bon fonctionnement de l'organisme. Là, il s'agit de la première hypothèse. La seconde hypothèse, les aliments ont une origine, toujours en vert, et la troisième hypothèse, il existe des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de la santé. Voici donc les trois hypothèses, histoire de rappeler que notre leçon, donc, va s'articuler autour de trois hypothèses. Pour la première séance, celle d'aujourd'hui, nous allons donc reformuler la première hypothèse en vue de sa vérification. Seulement la première hypothèse et la séance suivante, nous allons faire autant pour la seconde hypothèse et ainsi des chutes, jusqu'à épuiser les trois hypothèses. On reformule donc la première hypothèse, grand 1, donc en rouge, les aliments apportent-ils des éléments pour le bon fonctionnement de l'organisme? On va donc souligner cette hypothèse reformulée en rouge et souligner. Ce qui est en bleu, on ne le note pas, nous allons tout simplement prendre nos livres, aux pages 116 et 117. D'abord, à la page 116, on va observer attentivement le document 1. Et donc, en notant le document 1, on se rend compte les relatifs à un petit déjeuner, un petit déjeuner d'équilibré. Et donc, d'après ce document, on apprend que la composition d'un petit déjeuner doit être adaptée à l'organisme. On vient à peine de se réveiller et donc l'organisme ayant passé un moment endormi, en griffe, il va falloir lui apporter des aliments qui vont s'adapter, des aliments qui vont avoir pour ordre de l'activer sans qu'il y ait grand hommage. Il va s'agir donc d'une boisson chaude de préférence afin de réveiller l'organisme, afin d'activer tous les processus de transformation. Il va s'agir de sucre, évidemment, sucre lent comme sucre rapide. Il va s'agir de produits laitiers, il va s'agir de fruits et légumes. Alors, à la suite de notre document 1, on retient que la composition d'un repas tient compte de certaines conditions relatives à l'organisme. On passe au document 2, relatif à la mise en évidence des constituants dans un aliment. Donc, c'est le moment de rappeler que les aliments contiennent effectivement des constituants qui sont visés par l'œil nu. Et donc, pour pouvoir déterminer ces constituants, il y a un certain nombre de tests qu'on peut utiliser. Et ces tests sont basés sur les réactifs. Nous allons là voir le cas de la recherche d'un sucre lent, donc l'amidon, dans le pain. On va utiliser un réactif qu'on appelle le iodé. Cette expérience va faire l'objet d'une série de travaux pratiques au laboratoire, dont le lien vous sera envoyé afin de pouvoir observer. Il y a aussi la mise en évidence de matière grasse qui va étudier tout simplement le papier, le papier blanc. Et donc, lorsqu'on a une matière grasse, la matière grasse va laisser une tâche translucide sur le papier blanc. Il y a aussi la mise en évidence des protéines. En un mot, les constituants des aliments ne sont pas visibles et donc peuvent être mis en évidence grâce à certains tests. On retient donc que les aliments contiennent des éléments utiles pour le corps humain. On passe tout de suite au document 3 et 4. Le document 3, relatif aux besoins journaliers d'un enfant de 12 ans. Et donc, sur le graphique, on voit qu'il y a des sucres lents et rapides, des protéines et des matières grasses en quantité variable. On a plus besoin de sucres lents et rapides. Donc, on voit qu'à partir du graphique, on peut lire entre 300, sinon entre 350 et 400 grammes. Quant aux protéines, autour de 100 grammes, il en est de même pour les matières grasses, un peu moins de 100 grammes. Et sur le document 4, on voit que chaque aliment que nous consommons est évalué en termes de constituants. Et donc, les protéines, les glucides, les lipides, le calcium et tout ça, tous ces éléments sont évalués. Donc, quand on consomme un, deux, trois aliments, on doit être capable de savoir quel est l'apport en termes de constituants que nous avons reçu de cet aliment. Parce qu'il faut consommer dans le besoin, il faut respecter les besoins de l'organisme. Pas en dessin, pas au-delà. Ça veut dire que l'organisme doit justement avoir ce dont il a besoin pour son fonctionnement. L'excès pourrait créer un problème. Le manque aussi ou le déficit pourrait aussi créer un problème. C'est pourquoi il faut vraiment respecter les besoins de l'organisme. Et donc, à la suite de notre activité 1, nous allons noter certaines informations. On repart donc au cahier. Petite 1, observation du document en rouge. On souligne le document 1. On va noter le document 1, page 116. Et donc, ce document est relatif à un petit déjeuner équilibré. Donc, tout ce qui est en bleu est à noter sur vos cahiers. Donc, notre observation du document. Document 1, page 116. Un petit déjeuner équilibré. Document 2, page 116 également. Mise en évidence de quelques constituants au sein des aliments. Document 3 et 4, les besoins journaliers et la composition des aliments. On passe donc au résultat. Le résultat, donc, ce sont les documents observés, voire documents. Et qu'est-ce qu'on retient, donc, de ces observations? On va donc noter ces résultats en analyse petit 3. D'après le premier document, la composition d'un repas tient compte de certaines conditions relatives à l'organisme. Donc, voici la première information. La seconde information, les aliments contiennent des éléments utiles pour le corps humain. Évidemment, ces éléments peuvent être mis en évidence par un certain nombre de tests. Mais la troisième information, le corps a des besoins en quantité et en qualité qu'il faut satisfaire par nos aliments. Alors, on note la vidéo. Je rappelle la vidéo peut être rapide. Mais on a la possibilité de mettre pause et de noter avant de continuer la lecture de la vidéo. Voilà, vous y êtes. On continue donc. Après l'analyse, on passe à l'interprétation. Et on note en interprétation. L'homme consomme les aliments en vue de satisfaire les besoins de l'organisme. Il faut donc adapter ses aliments à ses besoins. Ses aliments lui fournissent, au corps, on veut dire, les constituants suivants. Les sucres rapides, qu'on appelle aussi les glucides, et qu'on rencontre dans les céréales raffinées, qu'on rencontre dans les gâteaux, qu'on rencontre dans les biscuits, qu'on rencontre dans les bonbons. En un mot, tout ce qu'on consomme qui est sucré, sur la langue, il s'agit des sucres rapides. Et donc, en termes de définition, n'oubliez pas de lire le lexique à la page 117. Le lexique est relatif au sucre rapide, au sucre lent et aux protéines. Donc, il faut lire, c'est important, le lexique à la page 117 pour savoir ce que c'est qu'un sucre rapide, un sucre lent, ou donc ce que c'est que des protéines. Donc, les sucres lents qu'on appelle, c'est des glucides. Donc, que ce soit les sucres rapides ou lents, ce sont des glucides qu'on rencontre dans les aliments riches en amidon, tels que l'igname, tels que le manioc, tels que la patate, et qu'on rencontre dans les légumineaux, tels que les haricots, tels que le soja. Les protéines qu'on rencontre dans les produits laitiers, dans la viande, dans le poisson, dans les oeufs, les matières grasses, qu'on appelle c'est les lipides, qu'on rencontre dans les huiles, dans les graisses et dans le beurre. À ces besoins, il est important d'ajouter l'eau, dont la consommation quotidienne doit être comprise entre 1,5 et 2 litres. Il faut aussi ajouter les vitamines, pas de vitamine A, de vitamine C, chaque vitamine a un rôle bien spécifique. Il faut aussi ajouter les minéraux, tels que les minéraux, c'est le cas du fer, du calcium, le magnésium, le molitaine, le sélénium, le zinc. Et toutes ces vitamines et sels minéraux se rencontrent dans les fruits et légumes. Dans les fruits et légumes. Alors en conclusion, les aliments, en notre conclusion, les aliments apportent effectivement des éléments pour le bon fonctionnement de l'organisme. Voici donc la première hypothèse déjà vérifiée. Donc la prochaine séance, pour la prochaine séance, nous allons donc passer à la vérification de la seconde hypothèse. Mais déjà, vous pouvez déjà reformuler la deuxième hypothèse en grand 2. Alors voici donc la séance de travaux pratiques. Il s'agit de cette séance de mise en évidence de l'amidon, qui est un sucre lent, dans la pomme et dans la pomme de terre. Donc vous aurez le lien de la vidéo afin que vous puissiez observer le protocole expérimental. C'est une expérience que nous pouvons réaliser très bien chez nous au laboratoire, puisque nous avons tous les réactifs et que nous pourrons réaliser nous-mêmes quand le moment sera vraiment propice. Alors voici un essai d'application. Petit 1, vous allez donner les différents constituants des aliments utiles à l'organisme. Et en petit 2, on va mettre une croix dans la case qui convient. Donc l'igname, est-ce qu'il est riche en sucre rapide ou alors est-ce qu'il est un sucre rapide, un succulent. Est-ce qu'il est riche plutôt en protéines ou en matière grasse. Le haricot, le beurre, le croissant, le poisson, le gâteau, l'huile. Donc pour chaque aliment, on va mettre une croix dans la case qui convient. Alors si c'est une bonne compréhension, n'oubliez pas de prendre notes, n'oubliez pas de révisualiser la vidéo, n'oubliez pas de noter vos questions afin de pouvoir les poser à la prochaine séance ou même afin de pouvoir les poser dans votre groupe WhatsApp pour qu'on puisse répondre pour compléter tout simplement les informations. Allez, prenez soin de vous et puis que Dieu nous protège.